Bonjour Jimmy, merci de me recevoir ici chez Specialized à Fréjus, au Roque d'Azur. J'ai quelques questions pour toi, les internautes me posent beaucoup de questions au sujet du Turbo Levo. Donc j'ai des questions à te poser au sujet de ce VAE. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de la gamme du VAE Turbo Levo cette année ? Donc qu'est-ce qui arrive en 2017 chez Specialized avec ce modèle ? Bien sûr, bonjour à tous les internautes déjà. En 2016, vous aviez le Levo FSR en six fati avec 140 mm de débattement avant-arrière. Cette année, on renforce la gamme avec un nouveau produit qui est le Levo FSR Short Travel, qui veut dire 120 mm avant-arrière avec une paire de roues en 29 pouces à l'origine. Ça renforce la gamme. On a également de nouveaux produits à la gamme qui permettent d'avoir un accès plus favorable en termes de prix, avec également des Levo Compe FSR et aux bases également, donc sans tiges de celles télescopiques avec des produits encore plus accessibles en termes de prix. D'accord ? Ok, je te remercie. Alors j'ai plein de questions d'internautes, donc je vais t'en poser deux ou trois si tu es d'accord. La première, donc quel est le groupe électrique qui est monté sur ces vélos ? Alors le moteur que nous utilisons est une marque Brose, c'est une marque allemande. C'est une très grande marque dans le milieu automobile. C'est une marque qui a plusieurs particularités. Pour la première, avoir un moteur qui est très compact, donc qui nous permet d'avoir un centre de gravité vraiment rabaissé avec le logement du moteur, là où nous l'avons positionné. Et puis avec une transmission par courroie en interne, donc un système vraiment silencieux et très souple également au niveau du passage et de la puissance. Ok, la batterie, j'ai une question aussi par rapport à la batterie. Vous avez en fait incorporé la batterie dans le tube ici. On peut la sortir. Comment on fait pour la recharger ? Alors la batterie, vous n'avez pas besoin de la démonter pour pouvoir la recharger. Vous avez une prise sur le côté qui vous permet de la charger sur le vélo. Ensuite, si vous avez besoin de la démonter, vous avez une clé de 6 de l'autre côté avec un axe traversant. Vous dévissez l'axe traversant et la batterie sort tout simplement. Et donc on peut la recharger après chez soi sur un chargeur habituel avec un transfo, etc. Exactement. Le chargeur est fourni avec le vélo, bien évidemment. Il y a uniquement la possibilité de charger la batterie sur le secteur. Il n'y a pas de charge possible sur une prise d'allume cigare d'une voiture en 12 volts par exemple. Il faut forcément que ce soit du 220 volts. Oui, c'était une question. Effectivement, on me posait la question de l'allume cigare. Est-ce qu'on peut finalement recharger sa batterie sur l'allume cigare ? Donc c'était le journal de Steve qui me posait cette question. Et donc la réponse est là, non, on ne peut pas recharger la batterie sur un allume cigare en 12 volts. On est obligé d'avoir du 220. Alors j'ai une autre question ici. Christopher qui me posait une question en termes d'autonomie. C'est vrai que l'autonomie, c'est un peu difficile à calculer en fonction du pédalage, en fonction de quel type de terrain. Mais qu'est-ce que propose Specialized par rapport à ça ? Alors, comme vous venez de le décrire, c'est vraiment compliqué de pouvoir donner une autonomie précise puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Le poids du pilote, la façon dont il pédale, le parcours, le dénivelé positif. Tout ça peut être géré grâce à notre application. En fait, nous avons une application Mission Control, Specialized, qui a un algorithme qui permet tout simplement de rentrer les données que vous voulez, c'est-à-dire la distance que vous souhaitez parcourir ou le temps que vous voulez faire. Avec le pourcentage de batterie que vous voulez obtenir à la fin de la sortie. Et votre Lévo va entièrement calculer la puissance que vous avez à développer dans le vélo et tout simplement varier en fonction de ça le couple du moteur. Donc ça, c'est une appli qui est sur un téléphone. Et on télécommande, on guide, on programme d'une certaine manière le vélo. Exactement. En fait, c'est, comme je disais, un algorithme. Donc on va programmer le moteur et la batterie. Les deux vont pouvoir s'accoupler et directement réussir à gérer en fait l'autonomie directement grâce à ce que l'on a rentré directement avant. Ok. Alors sur ce vélo, il n'y a pas énormément de tableaux de bord avec des vues maîtres, je ne sais quoi, des télécommandes dans tous les sens. On est dans quelque chose d'assez simple finalement. Exactement. Ça, c'est une première volonté de notre part, Specialized. On a un vélo qui est épuré et dépourvu de toute télécommande au guidon. On a vraiment quelque chose qui ressemble à un VTT dans un premier temps. C'était la première chose que l'on souhaitait. Ensuite, grâce à l'application, on a une connectivité avec le vélo qui est vraiment importante. On peut poser son téléphone sur le guidon. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas forcément utiliser leur smartphone sur le guidon, on peut avoir une compatibilité avec les Garmin par exemple, avec la compatibilité avec l'application Mission Control. Les Garmin Edge 520, 820 et 1000 sont compatibles avec une application Mission Control. Donc, vous avez en permanence la visibilité de votre mode d'assistance choisi. Mais le vélo peut fonctionner tout seul. On n'est pas obligé d'avoir un smartphone, un Garmin ou je ne sais autre quel outillage en plus. Exactement. Le vélo, c'est la force également de celui-ci. C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de poste de pilotage avec une armada d'électronique. Vous pouvez rester avec un poste de pilotage épuré comme un VTT. Tout est dirigé directement sur le côté avec la batterie, ce qu'on appelle le trail display, avec le bouton arrêt marche, plus et moins pour changer les modes d'assistance. C'est tout. D'accord. Donc, il y a juste une petite commande qui est juste sur le côté, qui permet de choisir en fait les différents modes de fonctionnement. Il y a combien de modes justement ? On a trois modes d'assistance. Le mode éco, le mode trail et le mode turbo. D'accord. Et on peut le mettre off. Et justement, c'est une question ici. Est-ce que finalement ce moteur est débrayable ? C'est vrai que moi, j'ai essayé dans le passé un ou deux VAE, une petite électrique. Et en réalité, j'en ai essayé un qui n'était pas un Specialized et qui n'était pas débrayable. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais mis le moteur sur off, je pédalais. C'était un peu comme si je fournissais de l'électricité. Je fabriquais de l'électricité, un peu comme une dynamo à l'ancienne. Alors là, c'est également la force du moteur Brose. C'est que le moteur se désaccouple directement. Donc, que l'on ait la batterie avec le moteur allumé ou non, on n'a pas besoin d'entraîner le moteur. Parce que le système planétaire que l'on utilise au niveau du moteur n'a pas besoin d'être entraîné. Comme avec une cascade de pignons où il y a parfois besoin de l'entraîner. Là, on a une démultiplication identique à celle d'un VTT ordinaire. Donc, le moteur se désaccouple. Passé les 25 km heure qui est la législation française, on n'a pas besoin d'entraîner le moteur. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un vélo qui fait environ 20 kg, mais qui est très souple à emmener, facile à emmener. On n'a pas cette sensation de résistance à devoir emmener le moteur. Donc, petite question encore au sujet du capteur de puissance. Donc, ce VTT va capter finalement la puissance de pédalage et va réagir en fonction de cette puissance ? Exactement. Donc, le Levo a un moteur Brose qui a un capteur de puissance intégré. Qui va réagir exactement en fonction de la cadence de pédalage et de la puissance que vous appliquez sur les pédales. Donc, en fonction de ce que vous mettez sur les pédales, le moteur va vous assister plus ou moins en permanence. Il y a également le capteur de puissance qui permet de savoir quelle puissance vous appliquez sur les pédales et quelle puissance le moteur va développer. Donc, en plus de tout ça, sur l'application Mission Control, vous avez un compte-rendu, si vous voulez, dans vos historiques de sortie par rapport à la puissance que vous avez développée pendant votre sortie, aussi bien physiquement, et la puissance qu'a développée le vélo durant la sortie également, grâce à la puissance moteur. Encore une petite question, on est ici sur un modèle en 29 pouces, donc chez Specialized, pour 2017, il y a du 29 pouces en VAE ? Tout à fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a aujourd'hui un comp short travel qui est arrivé, également un short travel base. Ces deux vélos sont fournis avec des roues en 29 pouces à l'origine. Ils sont également compatibles avec des roues en 6-fatti, donc 650B par 3 pouces. Tout comme nos vélos en 140 mm sont également intercompatibles avec des roues en 29 pouces. Les deux vélos sont en boost, qui veut dire 110 mm devant et 148 mm derrière. Donc, les deux vélos ont suffisamment de dégagement pour accueillir des roues en 29 pouces ou des roues en 6-fatti. D'accord, donc on peut vraiment, on a le même vélo et on peut changer les roues ? Exactement. Vous pouvez changer les roues, il y a un côté vraiment intercompatibilité qui était vraiment quelque chose à la clé chez nous. C'est-à-dire que vous avez un vélo comme le FSR 6-fatti de l'an dernier, qui est également compatible avec des roues en 29 pouces. Inversement avec le 120 mm, qui est également compatible avec des roues en 6-fatti si besoin. Ce qui veut dire que le diamètre extérieur, à l'extérieur du pneu, entre un 29 avec un ballon comme celui-là ou un 27,5 en 6-fatti, donc on a le même diamètre extérieur. Exactement. Le format global du 29 et du 6-fatti est quasiment le même. Il y a une différence vraiment très très faible, donc on est capable de basculer de l'un à l'autre sans souci. Il faut toujours faire attention à la variation de géométrie tout de même, puisque le boîtier de pédalier aura tendance à descendre si on passe avec des roues en 6-fatti, puisque les pneus ont tendance également à travailler beaucoup plus. Le pneu se déforme énormément, donc on a également un affaissement du vélo qui est plus important. Donc il faudra toujours garder ça à l'esprit quand on fait l'inversion d'une roue à 29 pouces vers une roue en 6-fatti. Par contre, une roue en 27,5 simple, ce n'est pas possible, ce serait trop bas. Exactement. Une roue en 27,5 avec un format de pneu 2.3, donc 650B 2.3 chez nous, ne passera pas sur le vélo. Le boîtier sera beaucoup trop bas, ce n'est pas roulable. Alors, le choix entre 29 pouces ou 6-fatti, finalement, c'est en fonction du terrain. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en 29 pouces, c'est plus du rendement, du franchissement. De l'autre côté, avec le ballon qui est plus large, on va être dans du confort. Exactement. Le 6-fatti, chez nous, était vraiment quelque chose qui était très important avec l'arrivée du Lévo pour le confort, le rendement et surtout la motricité. Ça, c'était un gros plus. On a une adhérence qui est hyper importante, donc c'est une confiance dans le vélo qui est vraiment bluffante. Ensuite, il y a une grosse demande aussi sur du 29 pouces, un pneu qui est un peu plus connu, on va dire, chez nous. Donc, les clients étaient plutôt familiers avec celui-ci. Donc, ça, c'est une arrivée logique dans la gamme. Ensuite, le 6-fatti conserve vraiment son intérêt, d'autant plus sur un vélo comme le Lévo. Encore une petite question d'un internaute, donc Xavier, qui me pose la question, pourquoi un turbo Lévo en semi-rigide ? Tout d'abord, le turbo Lévo semi-rigide, c'est un produit qui est accessible et qui permet également d'avoir l'assistance sur un vélo en hardtail. Certaines personnes ne voient pas forcément l'intérêt du tout suspendu pour leur région ou pour leur type d'utilisation. Donc, on a un complément de gamme avec un vélo en hardtail. On a une gamme complète aussi en hardtail puisqu'on a du 29 pouces et du 6-fatti. Et on a également l'arrivée cette année du fatbike. Merci, Jimmy. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. A bientôt, merci. Avec plaisir. Bonne fin de journée à vous aussi et bonne fin de journée aux internautes. Merci.